Catherine Shaw, vous êtes comédienne et metteur en scène, vous co-dirigez la compagnie production du Sillon avec l'autrice Léonore Confineau, dont vous travaillez avec des auteurs contemporains et vous adaptez donc pour le théâtre Frères d'âme de David Diop. Comment avez-vous rencontré le texte de David ? C'est Florence D'Azemar qui m'a appelée un jour en disant est-ce que tu as lu ce livre et je me suis ruée pour l'acheter et en fait c'est elle qui m'a fait découvrir. Et pourquoi avoir choisi de l'adapter au théâtre ? Quand je l'ai lu ça m'a paru évident que c'était un texte pour la scène parce que le récit à la première personne et puis je trouvais qu'il y avait vraiment une puissance de la langue qui permettait le récit oral donc ça m'a paru vraiment être une évidence qu'il fallait porter ce texte à la scène. Très bien donc en effet la forme le monologue intérieur se prêtait au monologue de théâtre pourtant vous avez dû réadapter le texte comment vous avez travaillé quels sont les choix que vous avez fait comment vous avez fait ces choix là ? Le texte il est très fourni donc évidemment si on l'avait fait en entier ça aurait été quatre heures de spectacle c'était quand même difficile et du coup on a enfin je me suis vraiment attaché à son parcours donc c'est un personnage pour moi qui part de la candeur pour arriver pour atteindre la folie et j'ai essayé vraiment de prendre dans le texte de concentrer en fait pour pour que chaque comment je peux dire ça pour que chaque son parcours soit jalonné de clé comme ça mais que ce soit quand même assez condensé donc j'ai dû couper toute la partie avec Jean Baptiste mais sinon j'ai enfin vraiment j'ai l'idée c'était de construire pour que le parcours soit le plus clair possible aussi pour pour que le spectateur puisse le recevoir vous vous avez adapté déjà des romans au théâtre virginia wolf alors oui c'était pas moi qui ai fait l'adaptation j'ai c'est c'est l'auteur géraldine maillet qui avait qui qui avait travaillé sur l'adaptation mais disons qu'en fait comme je travaille souvent avec les auteurs vivants c'est des allers-retours après je signe pas forcément les adaptations mais je suis très souvent je fais des mêmes avec Léonore on fait on fait on fait on ça part d'une version 1 et on arrive à la version 7 voilà sur sur des retours des échanges vivants quoi sur le texte et comment avez-vous travaillé avec david job est ce que vous l'avez sollicité oui j'ai eu en l'écriture oui 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 j'étais bah déjà j'étais très impressionné de pouvoir tailler dans ce texte c'était c'était pas évident pour moi parce que le texte est extrêmement bien écrit l'écriture est forte et donc je me sentais assez mal à l'aise de de me permettre de couper donc j'ai rencontré david job qui a été d'une ouverture et d'une générosité extrême et qui m'a mis très à l'aise et ensuite quand j'ai fait cette proposition j'ai eu besoin qu'il valide pour pouvoir partir sereine sur 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 un texte qui soit qui garde sa cohérence et sa structure je voulais absolument pas dénaturer quoi que ce soit c'était ma plus grande trouille vous avez choisi omarcy pour interpréter donc alpha comment vous avez choisi ce comédien pour quelles raisons d'abord omarcy qui n'a pas envie de travailler avec omarcy donc je sais c'est voilà déjà en soi enfin quand j'ai pensé aux comédiens idéal évidemment je me suis dit bah omarcy ce serait génial et pourquoi ce personnage parce que je trouve que ce personnage a une grande est d'abord c'est une force de la nature et ensuite il a une grande il a à la fois de la candeur et de la violence et omarcy il a quelque chose comme ça dans sa structure qui est très puissante et dès qu'il sourit c'est un ange donc je trouve qu'il avait vraiment ces deux facettes du personnage la première lecture de frère d'amour a lieu à avignon le 10 juillet comment on prépare une lecture on la préserve intensément c'est une lecture mais il faut que ça mais ça demande à l'acteur un investissement énorme parce que comme le personnage suit le fil de sa pensée il faut que chaque pensée soit complètement incorporé du coup il ya un énorme travail en amont de de il faut que le tête le texte le prêt le pré le pénètre il faut que chaque pensée soit concrète dans sa tête et comme en plus là c'est un récit de guerre il a fallu qu'on travaille sur comment créer cette intimité avec la guerre et comment trouver ce rapport complexe entre l'inhumain et l'humain et ça c'est un gros travail de d'approche du texte on se pose des questions relis on on trouve des angles et puis il faut et puis petit à petit petit il faut créer ce parcours donc partir de la candeur pour atteindre la folie donc ça c'est pareil ça se tisse sur une une palette nuancée de couleurs et c'est un travail très long très profond quelles sont les difficultés que vous rencontrez est ce qu'il y en a des difficultés est ce que c'est oui on a eu une difficulté qui était de comment exprimer le fait que madame balle vienne à l'intérieur de son corps c'est une lecture donc il peut pas vraiment l'interpréter même s'il ya une certaine corporalité mais c'est difficile ça à trouver parce que il faut que ce soit quand même compréhensible par le spectateur et en même temps il faut pas non plus que ce soit explicatif donc c'est des chemins subtils et ça ça nous a posé une difficulté mais mais qu'on va réussir à gérer très bien et dernière question quel est le conseil que vous pourriez donner à des élèves lecteurs qui veulent interpréter un texte littéraire quel conseil quel conseil lire à haute voix lit en fait à un moment les mots ont une puissance et les mots sont autonomes donc en quand on les prononce ils ont ils vont trouver un chemin donc il faut beaucoup lire le texte et le et le prononcer à haute voix chez soi tout seul et puis en fait la force des mots la manière dont les mots se mettent dans la bouche créer quelque chose il faut être attentif à ça et en fait sentir physiquement ce que ça crée ça c'est un travail très intéressant à faire et très difficile difficile bah difficile là en l'occurrence parce que la langue est très vite enfin les littéraires elle est puissante elle est elle est forte donc c'est ça crée une difficulté supplémentaire parce qu'il ya un lyrisme mais de toute façon pour tout texte le fait de match ce qu'on appelle mâcher le texte provoque forcément une émotion et de cette émotion on s'appuie sur cette émotion pour aller à la phrase d'après et c'est comme ça qu'on construit le chemin marcy sera accompagnée aussi par de la musique sur scène c'est issam krimi qui qui va faire tout qui va composer l'univers sonore qui va accompagner la lecture et donc son cahier des charges c'était de faire ce trait d'union entre la guerre occidentale et le conte africain donc il ya des moments qui vont être vraiment où omar va être accompagné par ce cet univers sonore des moments où on va entendre la musique d'issam pendant des temps de silence et son défi c'est vraiment d'essayer de voilà de tisser un lien entre ces deux univers et vous avez très bien quand vous avez eu envie à m'att beneath ت lui